Musique Salut, je m'appelle Quentin, je suis étudiant ambulancier à l'école supérieure de sciences d'ambulance de Genève en 3ème année. Et ce jeudi à 8h30, le 2 juillet, je vais présenter mon travail de diplôme public qui porte sur le stress perçu par les régulateurs romans 1844. Ça se passe en direct sur le site de l'exemple.ch. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter mon travail de diplôme qui porte sur le stress perçu par les régulateurs romans 1844. La présentation va se passer de la manière suivante. D'abord, l'avant-propos avec les motivations et les objectifs que j'avais en rédigeant ce travail. L'introduction et le cadre de référence pour ce qui a créé cette problématique finalement. Les hypothèses de travail que j'avais. La méthode, comment je suis parvenu aux résultats que j'ai eus. Les résultats et l'analyse, donc une discussion autour des résultats que j'ai obtenus. La conclusion et puis les remerciements. Et à la fin, les questions s'il y en a. Qu'est-ce qui m'a motivé ? Premièrement, c'était déjà d'aborder un travail qui n'avait pas été déjà vu et revu par beaucoup d'autres travaux de diplôme. C'était finalement, au tout cas au sein de l'exemple, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé déjà quand on prend la liste des anciens travaux de diplôme. Donc le 144. Ensuite, une deuxième motivation, c'est que si on s'asseye autour d'une table, dans une centrale d'ambulance, je pense qu'il n'y a pas dix minutes qui se passent sans que le sujet du 144 et de la régulation arrivent. Donc pour moi, c'était une deuxième motivation. Et puis enfin, c'est une des quelques reconversions professionnelles possibles avec le diplôme qu'on a. Donc je pense qu'il est légitime de se demander si effectivement, c'est un métier stressant ou pas. Mes objectifs à moi, c'était de rédiger un travail de diplôme qui était original, qui n'avait pas déjà été fait forcément ou même pas attaqué sous un certain angle. Ça m'a permis du coup d'apporter aussi un regard différent sur les CASU, donc les centrales d'appel sanitaire urgent ou autrement dit centrale 144. D'apporter un regard qui vient plutôt qui est au sein du 144. Tandis que nous, on a toujours la vision ambulancière qui est un peu hiérarchique et qui vient du dessous sans avoir vraiment cette vision d'ensemble nécessairement. Et puis finalement, c'était aussi si possible d'utiliser une méthodologie qui était simple et plus efficace. C'est-à-dire que par là, il y a beaucoup de travaux de diplôme qui ont déjà été faits sur le stress. Donc le stress qui évalue une certaine population. Et puis en l'occurrence, le 144 n'avait pas été fait, mais c'était déjà tout créé. Finalement, la méthodologie envoyait un questionnaire via Google Forms. Ça m'enlevait déjà des soucis. Pour le cadre de référence, ce qui introduit ma problématique, il y a cinq points. Qu'est-ce que c'est le 144 ? Qu'est-ce que c'est un régulateur d'urgence sanitaire ? Le stress, le stress chez les régulateurs. Et puis l'échelle de stress perçu qui est l'échelle qui a été utilisée pour mesurer le stress parmi les régulateurs. Donc le 144, tout le monde le sait, c'est le numéro fédéral pour les urgences sanitaires. C'est une étape qui est obligatoire pour avoir accès à une ambulance. Ça paraît un peu simple, mais c'est juste qu'il y a souvent deux visions du 144. La vision pro que nous, on a souvent. Donc on appelle un régulateur qui va gérer un problème qu'on a. Et puis il y a surtout la vision non pro, celle qui est la plus répandue finalement. C'est celle où on a tendance à dire, on appelle une ambulance, on appelle le 144 sans savoir qu'il y a des personnes derrière. Et puis ça, ça fait déjà une différence. Ensuite, j'ai mis quatre centrales 144 en Suisse romande. Cinq en fait, ça fait partie d'un des biais de mon étude. Donc j'ai omis la centrale 144 de Bienne qui régule le Jura-Bernois. J'avais pas notion qu'elle existait quand j'ai commencé ce travail. Donc les quatre autres, c'est celle de Genève, celle de Vaud et Neuchâtel qui est située à Lausanne, celle du Valais qui est située à Sierre et puis celle de Fribourg et Jura qui est située à Fribourg, justement. Le 144, il a deux rôles principaux. C'est le premier mener à bien l'arrivée de l'ambulance ou des secours de manière générale, le SMUR, la REGA, en demandant les codes d'accès, les coordonnées, l'adresse. Et puis le deuxième, c'est coordonner les gestes DLS. DLS, c'est Dispatch Lifesaver. Et puis en fait, ça correspond à tous les gestes qui sauvent la vie, qui peuvent être effectués par un régulateur à distance au téléphone. J'entends par là une réanimation cardiopulmonaire, par exemple. On sait que c'est efficace quand c'est coaché correctement par le régulateur. Mais ça peut aussi être une mise en PLS. Ça peut aussi être demander aux patients de prendre de l'aspégique lorsqu'il y a des douleurs thoraciques. Donc c'est plein de gestes finalement qui sauvent la vie aussi ou qui participent au sauvetage et qui sont faits à distance. Dernièrement, il y a deux logiciels d'engagement qui sont utilisés. Donc la MPDS, qui est un système utilisé par des non-professionnels de la santé. En tout cas, pas nécessairement, il y a des ambulanciers ou des professionnels de la santé qui sont régulateurs pour le logiciel MPDS. Mais c'est en tout cas pas nécessaire. Et puis c'est un logiciel qui est utilisé sur Fribourg, Jura et puis Valais. Et en fait, il consiste finalement à... C'est des questions qui sont pré-établies. Et puis tout va se faire par la machine, par le logiciel, pour déterminer une priorité. Donc en fait, pour donner un exemple, si quelqu'un chute en face de vous et que vous appelez 144, vous allez probablement dire il y a quelqu'un qui a tombé devant moi. Et puis il va rentrer un mot clé, donc par exemple chute. Et puis de là, on découle plein de questions qui déterminent la gravité. Donc est-ce qu'il est conscient ? Est-ce qu'il respire ? Est-ce qu'il a tapé la tête ? Est-ce qu'il est anticoagulé ? Est-ce que ça saigne ? Et puis en fonction de ça, ça va déterminer si c'est P1, P2, P3. Donc ça, c'est un système finalement qui laisse très peu de liberté. Et puis c'est pour ça que le régulateur n'a pas besoin d'être un professionnel de la santé. Le deuxième système, c'est un système mot clé qui est utilisé dans le canton de Genève et le canton de Vaud et Neuchâtel. Donc là, le régulateur, c'est un professionnel de la santé, soit un ambulancier, soit un infirmier en soins aigus, qui aura finalement le libre choix sur toute l'anamnèse. Donc il va poser lui les questions qui lui paraissent pertinentes. et puis il décidera de la priorité qu'il met entre P1, P2, P3. Donc ça laisse beaucoup plus de liberté, le système mot clé. Le régulateur, il y a deux propriétés qui le qualifient finalement. On dit qu'il est invisible et aveugle. Invisible parce que personne ne le voit, c'est une entité un peu omniprésente qu'on ne voit pas. Et puis aveugle parce que lui travaille dans l'ombre finalement. Et puis il ne voit rien, il entend juste et puis il s'imagine. Donc déjà, ces deux choses, c'est des sources de stress pour un régulateur. Et puis une autre chose, c'est qu'il a une extrême responsabilité. En fait, c'est lui le responsable médical jusqu'à l'arrivée des secours. Et puis on sait que dans certains cantons, l'arrivée des secours, ça peut prendre un peu de temps. Donc il aura finalement, il devra gérer énormément de choses seul. Donc que ce soit les gestes DLS, comme j'ai dit, l'arrivée des secours, s'assurer qu'il ait le bon code d'accès, la bonne adresse. Donc ça fait énormément de choses à gérer pour une personne finalement qui ne voit rien. Et ça, c'est des sources de stress. Pour définir le stress, il y a quatre éthiologies, on dit, qui sont l'acronyme CINÉ. CINÉ, donc c'est en fait, ces quatre mots génèrent du stress d'une façon ou d'une autre. Tout ce qui finalement touche au contrôle, dès qu'on perd le contrôle, ça peut générer du stress. L'inconnu génère du stress. Tout ce qui est nouveau et tout ce qui touche à l'ego. L'ego, par exemple, un examen ou quand on a peur d'être jugé finalement. Le stress, il y a deux types, divulgurement. Le mauvais stress et le bon stress. Le bon stress, c'est quelque chose qui va finalement nous aider à performer, à augmenter nos capacités et qui est lié à une hormone qui s'appelle l'adrénaline principalement. Donc quelque chose qui est finalement sécrétée à un instant T. C'est quelque chose d'aigu, qui ne va pas perdurer dans le temps. Et puis le mauvais stress, c'est plutôt lié au cortisol. Donc une autre hormone, l'hormone du stress. A défaut, l'adrénaline, on dit que c'est l'hormone de la survie plutôt. Et puis l'hormone du stress, donc le cortisol, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et puis être un grand facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, pour le diabète aussi. Et puis ça, c'est finalement ce qui entraîne un cercle vicieux au niveau psychologique et puis aussi mental, biologiquement parlant. Dans le corps, il se passe des choses qui sont néfastes pour l'homme. Et puis, effectivement, c'est un risque pour la santé mentale et physique. Le stress chez le régulateur, ce métier est soumis à passablement de stress, justement de par plusieurs choses. Déjà, la relation ambulancier-régulateur, qui est souvent assez mauvaise, il faut se l'admettre. Les régulateurs subissent passablement de critiques. Et puis, c'est souvent... L'ambulancier a plus d'attente que le régulateur. Donc le régulateur n'attend rien de l'ambulancier. C'est-à-dire que l'ambulancier a besoin vraiment du régulateur. Et puis ça, ça génère souvent beaucoup de critiques. Et puis, il y a une autre éthiologie de stress, c'est l'appelant en soi, qui vit un événement traumatisant, un instant T, et puis qui appelle finalement le régulateur à ce moment-là. Et donc, l'appelant est souvent très stressé, agité, angoissé. Et puis là, le régulateur a pour tâche de calmer l'appelant et puis soutirer les éléments qui sont importants. L'adresse, le lieu, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est source de stress. J'ai juste ajouté deux études. Une qui a été faite en France en 2003. Donc en fait, c'est une étude qui avait un faible panel finalement, mais c'était huit régulateurs du SAMU qui ont été testés, qui ont eu des prélèvements de cortisol salivaire. Donc le cortisol, c'est justement un marqueur biologique de stress. Et puis, versus un groupe de contrôle, vous étiez huit aussi. Et puis finalement, les résultats ont démontré que le taux de cortisol était de 22,8 % plus élevé chez le groupe régulateur. Donc là, on remarque finalement que biologiquement parlant et pas subjectivement, il y a du stress. Il y a un stress plus élevé chez les régulateurs. Et puis ça appartient sincèrement, enfin réellement, au métier de l'urgence, le métier de régulateur. Une autre chose, le traumatisme vicarien. C'est un traumatisme qui est vécu de manière indirecte de par l'empathie de la personne. Je vais vous donner un exemple un peu parlant. Imaginez une psychothérapeute qui fait une thérapie à une femme qui a subi un viol. Et puis la femme lui raconte, lui fait le récit. Et finalement, la psychologue se met à pleurer. Et puis en fait, ça, c'est typiquement un traumatisme vicarien. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vécu, elle n'a pas subi, elle n'a pas visualisé la chose, mais elle se l'imagine. Et puis ça génère du stress. Et ce traumatisme vicarien peut aller jusqu'au syndrome de stress post-traumatique. J'ai eu la chance de lire le travail de diplôme de Mme Lysiane Bourgeois, qui est experte en régulation d'urgence sur le canton de Vaud, et puis qui avait rédigé son travail de diplôme à ce sujet. Et puis elle a vécu un syndrome de stress post-traumatique suite à une réanimation pédiatrique. Donc c'est juste la preuve que ça existe. Et finalement, une dernière source de stress, c'est le fait qu'il soit régulièrement oublié, que ce soit dans des processus de debriefing. Par exemple, lorsqu'il y a une intervention qui est traumatisante pour l'ambulancier, souvent ça a aussi impacté le régulateur. Et puis on les oublie dans les processus souvent. Une autre chose, c'est un autre endroit où ils sont oubliés, c'est dans les récompenses. Souvent, le prochevalier, ça va être le premier répondant, ça va être le policier qui a fait le garrot, ça va être le badaud qui a commencé la réanimation cardiopulmonaire. On oublie souvent que c'est le régulateur qui a coaché probablement les gestes. Et puis, c'est un métier qui est assez peu gratifiant. Pour ce qui est de la PSS-10, c'est une échelle de stress perçu qui existe en différentes versions. La 4, la 10, la 14, c'est le nombre de questions qui constituent l'échelle finalement. Elle évalue le stress au travers de la vie quotidienne. Donc, c'est 10 questions qui sont posées. Par exemple, combien de fois avez-vous été agacé plus vite que d'habitude ? Grossièrement, c'est ce type de questions. Et puis, quelque chose qui est déterminant, c'est que toutes les questions commencent par durant le mois dernier. Donc, c'est vraiment une étude qui est figée dans le temps, qui n'est pas représentative d'un stress global. En l'occurrence, c'était pour mon étude les mois d'octobre et novembre 2019. À la fin, lorsque l'échelle est remplie, le maximum de points, c'est 40. Donc, 10 questions à 4 points maximum. Et puis, il y a 3 niveaux de stress possibles, soit faibles, qui vont jusqu'à 14, modérés jusqu'à 26, et puis élevés de 26 à 40. À savoir que dans cette étude, déjà... Non, excusez-moi. Désolé. Il y a un biais dans l'étude, dans l'échelle de stress perçu, c'est l'origine du stress qui est indéterminée. C'est-à-dire que moi, j'ai soumis cette étude à des régulateurs, mais je n'allais pas savoir si le stress, il était induit par la vie privée ou par la vie professionnelle. Donc, ça, c'est un biais de l'étude qui est connu. Et puis, j'ai essayé d'y pallier. Et une dernière chose, j'ai choisi cette étude parce que la fiabilité psychométrique a été validée par différentes études, notamment celle de LI. Par fiabilité psychométrique, on entend juste qu'elle a été testée plusieurs fois et puis, on sait qu'elle est fiable, cette étude. Donc, tout ça, ça m'amène à ma problématique première qui était quel est le niveau de stress perçu par les régulateurs romands du 144. Et puis, la deuxième problématique, une sous-problématique, c'était que j'avais envie de savoir quel logiciel d'engagement générait le plus de stress entre le logiciel AMPDS ou le logiciel mot-clé. J'avais trois hypothèses en commençant ce travail. La première, c'était que la régulation d'urgence génère du stress. La deuxième, c'était que le logiciel AMPDS, étant donné qu'il laisse moins de liberté, il générait moins de stress que le logiciel mot-clé. Et puis, la dernière, je pensais que pour ce qui est des régulateurs ayant un papier de professionnel de la santé, je pensais que les régulateurs qui avaient un passé d'ambulancier seraient moins stressés que ceux qui avaient un papier d'infirmier. On verra lesquels se confirment ou s'infirment. Pour ce qui est de la méthode, j'ai utilisé un questionnaire Google Forms que j'ai envoyé aux quatre centrales 144 romandes. La première partie, elle était constituée de données sociodémographiques, donc l'âge du régulateur, l'expérience, la formation de base et d'autres choses comme ça qui me permettraient finalement de faire des contrôles croisés après. La deuxième partie, c'était les dix questions qui constituent la PSS-10. Et puis, la dernière partie, c'était justement essayer de déterminer l'éthiologie du stress, ce qui provient du milieu privé ou du milieu professionnel. Et puis, par rapport à ça, déjà, les résultats ont démontré qu'il y avait assez peu de stress personnel. Donc, finalement, ça a peu biaisé les résultats. Donc, on arrive aux résultats. Au total, il y a 50 participants qui ont participé à l'étude. Et donc, un taux total de participation de 65 %. J'étais assez satisfait d'atteindre deux tiers de participation. Ce n'est pas facile. Vous verrez probablement par la suite. Mais finalement, 50 participants, ça fait quand même peu pour avoir des données statistiquement significatives. Pour terminer une relance, j'ai envoyé deux fois le questionnaire pour augmenter les résultats, le nombre de participants. Donc, là, on voit un graphique sur lequel, finalement, un graphique qui répond à ma problématique de base, même aux deux problématiques. Donc, on remarque que les régulateurs romands du 144 éprouvent un stress de niveau faible. Donc, ils obtiennent une moyenne de 13. Si vous vous rappelez, c'est en dessous de 14, c'est considéré comme faible. Donc, ça, finalement, ça invalide mon hypothèse. Même si on considère que c'est figé dans le temps, donc ce n'est pas représentatif, c'est vraiment juste en octobre et en novembre. Les régulateurs romands qui ont été testés avaient un stress considéré comme faible. Et puis, après, en orange et en gris, c'est les deux logiciels qui sont comparés, le logiciel mot-clé versus AMPDS. Et puis, là, on remarque que le logiciel mot-clé, il a un stress considéré comme modéré. Et puis, le logiciel AMPDS, un stress considéré comme faible. Donc, finalement, ça, ça valide l'hypothèse que j'avais. A savoir que personne n'a obtenu un score supérieur à 26. Donc, personne n'a eu un stress considéré comme élevé dans les régulateurs qui ont été testés. Ensuite, j'ai encore mis les centrales les plus stressées. Donc, on observe que la centrale VAU, c'est la plus stressée avec un stress considéré comme modéré. Et puis, les trois autres centrales ont un stress considéré comme faible. L'hypothèse, c'est qu'il y a une hypothèse. Pourquoi la centrale 144 VAU et Neuchâtel seraient la plus stressée, selon moi, c'est possiblement le fait que la géographie, le secteur est beaucoup plus grand que les autres secteurs. Et puis après, j'avais demandé aussi, selon eux, qu'est-ce qui était source de stress dans le milieu privé. Et puis, beaucoup m'ont répondu qu'il y avait des problèmes de hiérarchie, de la pression qui était exercée sur eux. Et puis, ça, c'est aussi possiblement une source de stress. Une autre chose, c'est que les centrales qui utilisent le système AMPDS, en gris, en jaune, Valais, Fribourg et Jura, ce sont des personnes qui ne sont pas professionnelles de la santé. Donc, une supposition, ce serait que, finalement, est-ce qu'ils sont conscients de la responsabilité qu'incombe leur métier, finalement ? Ce serait une hypothèse. Peut-être qu'ils n'ont pas la formation nécessaire pour réaliser ce que ça impacte. Mais c'est juste une hypothèse. Un graphique en fonction de la formation de base. Donc là, en bleu, on remarque que les ambulanciers, c'est le groupe des ambulanciers qui ont un stress considéré comme faible. En orange, les infirmiers. Donc, c'est uniquement des infirmiers en soins aigus. Il n'y a pas d'infirmiers de soins chroniques qui ont un stress considéré comme modéré. En gris, c'est les autres professions de la santé. Il y avait des physiothérapeutes, des assistants en pharmacie, des assistants médicaux et d'autres professions de la santé, finalement, qui ne travaillent pas dans l'urgence, mais qui ont quand même beaucoup de notions. Et puis, en jaune, c'est ceux qui n'ont aucun lien avec la santé. Il y avait un écuyer, un securitas. Donc, ça, je les ai mis dans une autre catégorie. Et puis là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on remarque, effectivement, qu'il y a une différence entre les régulateurs qui ont une formation d'infirmiers et les régulateurs qui ont une formation d'ambulancier. Et puis, une différence, finalement, qui est quasiment statistiquement significative, un P qui est égal à 0,06. Donc, ça, ça signifie qu'il y a 6 % de chances que mes résultats soient dus à l'aléa. Probablement que si le panel avait été, l'échantillon avait été plus grand, on aurait obtenu un résultat qui était statistiquement significatif. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément les valeurs P, il manque 1 % pour que ça soit considéré comme statistiquement significatif. Les hypothèses, là, elles sont multiples aussi. C'est probablement la méconnaissance du milieu extra-hospitalier. Le fait de ne pas avoir l'habitude de rencontrer les patients au point zéro. la méconnaissance des communications radios, les partenaires feu bleu, c'est quelque chose que les ambulanciers ont l'habitude de travailler avec. Et puis, probablement que ça génère moins de stress, du coup. En conclusion, les régulateurs romandition 44 percevaient donc en moyenne, durant le mois d'octobre et novembre 2019, un niveau de stress faible. C'est vraiment quelque chose que j'insiste. Je n'ai pas envie que ça soit pris pour un résultat général. C'est vraiment figé dans le temps. Une deuxième chose, c'est qu'il y a une différence clinique. Donc, une différence clinique, j'entends parler d'une différence au niveau des stress. Donc, un niveau de stress faible pour la MPDS et modéré pour le mot-clé, mais il n'y a pas de différence statistique là-dedans. Et puis, une troisième conclusion, c'est finalement un biais aussi de cette étude, c'est que la taille des échantillons était probablement trop petite pour avoir plus de résultats statistiquement significatifs. Pour conclure, je tiens à remercier Laurent Dédjouli, qui a été mon tuteur et qui m'a beaucoup conseillé dans ce travail de diplôme. Laurique Stuby, qui m'a aidé pour l'analyse statistique des données. Ma famille, mes amis, ma volée. Et puis, les 50 répondants ainsi que les responsables et leurs centrales d'appels respectifs pour la collaboration. Merci de votre attention. Questions ? Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada